Alors vous suivez ces trucs d'animation et j'espère vraiment qu'ils vous aident à développer votre groupe. Nous avons abordé vraiment de très nombreux aspects, donc très divers dans plein de domaines, mais comment s'y retrouver parmi tous les aspects de la coopération. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment organiser son groupe pour qu'il se développe naturellement. Alors depuis une vingtaine d'années, ce qui était des petites recettes pour essayer d'animer par-ci, par-là, un groupe, etc. ont abouti à une véritable vision d'ensemble qui a permis de maximiser la réussite des groupes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des choses qui sont assez reproductibles. Ça a même été testé un petit peu partout dans le monde, donc sur les différents continents, et ça s'appuie sur les travaux scientifiques les plus récents, aussi bien dans la psychologie sociale, mais aussi en neurosciences, sciences cognitives, dans la théorie des jeux, qui est une théorie mathématique sur le fonctionnement justement des choix des personnes, ou l'anthropologie, ou plein d'autres domaines. Alors mardi prochain, je vous propose, donc demain, un webinaire exceptionnel. Le 22 octobre à 20h, heure de Paris et d'Europe de l'Ouest, aussi à 18h en temps universel, ou à 14h heure du Québec, je vous montrerai une méthode très simple et efficace pour avoir dans votre groupe suffisamment de participation, suffisamment de coopération, et suffisamment de résultats, sans y passer trop de temps. Donc voilà un peu la promesse. Vous allez voir qu'en organisant les choses d'une certaine façon, ce qui était compliqué avant, il fallait courir après les personnes qui ne faisaient rien, c'était toujours les mêmes qui travaillaient, sans compter ceux qui prenaient le pouvoir, etc. Eh bien, on arrive aujourd'hui, au contraire, à organiser les choses pour que naturellement, les choses se développent bien, naturellement, et de façon efficace. Alors, on va voir quoi ? On va voir en particulier pourquoi le mode d'organisation habituel ne permet pas de maximiser l'implication des participants. Donc, vous allez avoir peut-être plein de gens dans votre groupe, mais finalement, eh bien, ils vont être assez passifs. On va voir comment, en assemblant deux types d'organisation, vous allez naturellement avoir suffisamment de participants actifs, tout en les réduisant complètement les luttes de pouvoir. Et pour ça, on va voir aussi quatre activités à faire dans votre grand groupe, pour avoir un flux naturel d'implication, parce que vous avez un flux naturel de gens qui les impliquent, des personnes qui s'éloignent, qui déménagent, qui font autre chose, qui s'appliquent que dans d'autres groupes, etc. Et donc, vous allez avoir, de cette manière-là, avec ces activités, un flux naturel d'implication. Et la bonne nouvelle, c'est que même si vous n'êtes pas très bon sur ces différentes activités, par exemple, les rencontres, si vous n'êtes pas très très bon pour animer les rencontres, ça marche quand même. Le principal, c'est d'en oublier aucune. Mais par contre, vous n'avez pas besoin d'être absolument parfait sur toutes ces activités. Et puis, on verra aussi le rôle qui vous prendra seulement une heure par semaine, mais qui permettra que l'ensemble de votre groupe se développe naturellement. Et on verra bien plus de choses encore. Donc, plein de choses à ne pas rater. Alors, à vous de jouer. Bloquez votre soirée de mardi 22 octobre. Elle risque de vous faire gagner pas mal d'heures et même des jours d'effort, tout en vous permettant de développer des projets qui ont du sens. Et pour cela, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur l'adresse indiquée à côté. Donc, attention, le nombre de places va être limité, de manière à être sûr que l'outil vous permet d'avoir une bonne connexion, une bonne façon de bien écouter, et puis une certaine interactivité entre nous pour pouvoir échanger, pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, comme d'habitude aussi, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez. Vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et n'oubliez pas, donc inscrivez-vous pour le webinaire de demain. Et je vous donne rendez-vous aussi à demain pour ceux qui seront là. et la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501